salut à tous c'est max du blog formation guitare alors aujourd'hui un petit tuto pour les grands débutants comment lire une tablature alors la première chose à comprendre déjà vous allez je vous note dans un petit point de l'écran vous avez six lignes donc horizontales qui vont correspondre aux six cordes de la guitare quand vous avez votre guitare en fait si vous la retournez vous l'avez en face de vous vous avez donc la petite corde qui est en haut et la grosse corde qui est en bas en fait ça a été fait ainsi pour essayer de garder le même principe que la clé de sol en solfège c'est à dire les notes graves se trouvent en bas et les notes aiguës se trouvent en haut donc on a la corde de mi aiguë qui est tout en haut ça c'est la première corde ensuite juste en dessous nous avons la corde de si la deuxième corde puis la corde de sol la troisième corde la corde de ré la quatrième corde la corde de la la cinquième corde et la corde de mi grave la sixième corde donc on a mi aiguë et mi grave donc voilà pour nos six cordes il faut également connaître la notification la notation internationale c'est à dire le chiffrage avec les lettres parce qu'en fait à part en france ou en italien on utilise on va pas parler en do ré mi pas sol la ci mais plutôt en ea dgbe etc par exemple si on prend les six cordes de la guitare donc on a mi si sol ré la mi donc de la première à la sixième et nous on utilisera les lettres e b g d a e pour ceux qui veulent un petit peu voir les choses en détail n'hésitez pas à aller voir l'article sur le sur le blog voilà il ya un article qui traite des tablatures tout est détaillé dedans voilou voilou alors première première chose par exemple si je joue la sixième corde comme ceci sans appuyer je vais l'écrire voilà je vais écrire un 1 0 sur la corde du bas sur la corde de mi grave exactement pareil donc là je vous ferai un petit schéma si je veux jouer la corde de la sans appuyer donc on dit qu'on joue à vide quand on appuie pas donc je joue la corde de la vide c'est représenté également par un 0 sur la cinquième corde donc qui est cinquième corde c'est en fait la deuxième corde en partant du bas ou la cinquième corde en partant du haut c'est comme vous voulez ensuite si je fais un 0 voilà si je joue la quatrième corde à vide je l'indique avec un 0 sur la quatrième corde et ainsi de suite alors maintenant quand on va appuyer avec la main gauche et voilà il va falloir indiquer quelle case jouer et on utilise des chiffres pour ça c'est à dire qu'un chiffre est égal au numéro de la case et pas au doigt de la main gauche ça ne correspond pas en fait au doigté c'est pas comme au piano on utilise pouce 1 2 index 2 majeur 3 annuler 4 auriculaire 5 etc déjà nous le pouce il est derrière le manche donc on commence à partir de l'index index majeur auriculaire 1 2 3 4 mais ça on verra ça plus tard on aura surtout besoin pour travailler des exercices de pima d'arpège mais ce sera dans un prochain tuto alors pour jouer avec les doigts de la main gauche sur le manche par exemple si je fais si je joue la case 1 puis la case 2 puis la case 3 sur la sixième corde ça fait ça donc j'ai joué trois notes sur la même corde la corde de mi grave j'ai joué la première case indiquée par le chiffre 1 j'ai joué la deuxième case indiquée par le chiffre 2 puis la troisième case indiquée par le chiffre 3 voilà tout simplement donc j'ai trois chiffres 1 2 3 qui correspondent à trois notes et ces trois chiffres sont sur la même ligne car j'ai joué ces trois notes sur la même corde maintenant un autre exemple par exemple le fameux satisfaction des stones alors comment ça va se passer je me mets sur la cinquième corde avec l'index je vais jouer deux fois la deuxième case donc j'aurai deux fois le chiffre 2 puis une troisième fois le chiffre 2 ensuite le chiffre 4 le chiffre 5 puis deux fois 5 2 fois 4 donc 2 2 2 4 5 5 5 4 4 l'idéal essayez de travailler tout de suite votre main gauche en changeant de doigt quand vous changez de case vous pouvez très bien jouer le même morceau enfin le morceau avec le même doigt je vous conseille vraiment de commencer à utiliser un doigt par case pour voilà pour vous habituer au changement de doigt ça vous permettra de jouer plus vite et puis ça vous évitera de tout le temps vous balader comme ça de gauche à droite et de perdre du temps un autre morceau qui pourrait également faire l'affaire en tablature ça pourrait être le commerce loire de nirvana donc ça voilà je vous montrerai la tablature sur l'écran en tablature on n'a pas d'indication de durée de note de rythme en général donc tous ces petits symboles on va les ajouter au fur et à mesure ce sera à voir en détail dans une prochaine vidéo et au fur et à mesure également avec les morceaux qu'on apprendra l'autre chose que je voulais vous expliquer également c'est comment lire un accord en tablature donc par exemple si je prends un accord de sol majeur j'appuie en deuxième case sur la corde de la puis en troisième case sur la corde de mi grave ensuite je peux me positionner comme ceci un accord de sol majeur à quatre doigts donc je vais mettre l'annulaire en troisième case sur la corde de si et l'auriculaire sur la troisième case de la corde de mi je gratte l'accord voilà en une fois comme ça et à ce moment là quand on joue toutes les notes en même temps on va les indiquer on va les écrire on va écrire en fait les chiffres qui correspondent aux notes de l'accord alignés verticalement donc je vous mets un petit chèvre par exemple ici dans le coin et là vous avez un bel accord de sol majeur donc tous les chiffres sont alignés de haut du haut vers le bas pour vous indiquer que vous jouez un accord de sol majeur d'un seul coup voilà j'espère que c'est clair pour vous que maintenant vous comprenez un petit peu mieux le principe des tablatures on reviendra là dessus avec plus de détails notamment donc sur la durée des notes les effets tous les symboles qu'on pourra rajouter sur une tablature pour avoir toutes les infos du morceau dans un prochain tuto n'hésitez pas à vous abonner et également si pour les plus curieux allez voir le blog www.blog-formations-6guitare.com voilà je vous remercie et je vous dis à très bientôt bonne grâce salut